Alors que Géron attend le paiement de la clause libératoire, moins de 10 millions d'euros, pour son milieu défensif Oriol Romeux, le FC Barcelone continue d'aller de l'avant dans ce dossier. Selon les dernières indiscrétions de sport, les Blaugrana se sont entendus avec le joueur 31 ans sur les termes d'un contrat. Séduit par ses qualités, Xavi le voit comme un candidat idéal pour l'entrejeu, tandis que le nouveau directeur sportif d'Eco serait davantage dans la temporisation. Quoi qu'il en soit, Oriol Romeux serait d'accord pour signer un contrat de deux ans, avec une autre année en option pour l'ancien de Kelsey et de Southampton. Nouvelle coqueluche du Real Madrid, qu'il a rejoint en début de Mercato, Jude Bellingham, 20 ans, est l'un des rares joueurs anglais à avoir débarqué du côté de l'estadio Santiago Bernabé. Après Laurie Cunagam, David Beckham, Michael Owen, Jonathan Woodgate et Steve McManaman, il tentera d'écrire une belle page du club Meurang. D'ailleurs, il aurait reçu le soutien justement de David Beckham, comme il l'a révélé à l'agence de presse britannique PAP. David Beckham m'a brièvement envoyé un message pour me souhaiter le meilleur. C'est l'un de ces mouvements où tout le monde a sa contribution de l'extérieur, donc vous entendez beaucoup de choses et des conseils, je suis assez bon pour filtrer le bon du mauvais, jusqu'à présent, cela a été vraiment positif de la part des ex-joueurs. Je vais essayer de prendre cela en compte, et à un moment donné peut-être entrer en contact avec eux, et voir comment ils se sont adaptés à la vie en Espagne, a ainsi lâché l'ancien de Birmingham et du Borussia Dortmund. Courtisé par le club de la capitale Echaud, pour revenir en France, le Portugais est encore très loin du Parc des Princes, et grande partie à cause de son entraîneur. A 28 ans, et avec encore deux ans de contrat à honorer du côté de Manchester City, Bernardo Silva semble être à un tournant dans sa carrière. Ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain, le Portugais toutefois toujours resté évasif concernant son avenir. Le programme, c'est terminer la saison, gagner la première ligue, gagner la facu face à Manchester United, et gagner contre l'Inter. Cet été, on verra ce qu'il va se passer. Depuis, le Portugais a réalisé le fantastique triplé, s'est marié et profite enfin de ses vacances. Mais Paris n'a pas lâché l'affaire. Le 12 juin dernier, nous vous révélions en exclusivité, que les rouges et bleus sont même allés jusqu'à proposer d'inclure Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma dans le deal, pour faire baisser le prix. Mais si Bernardo Silva est tenté par le challenge parisien, malgré une récente approche extravagante de l'Arabie Saoudite, les citizens ne comptent pas faciliter les choses. En effet, alors qu'il a verrouillé les recrutements de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Lugard, Kaninli, Chernedour et de Lucas Hernandez, le PSG va devoir s'armer de patience, pour espérer finaliser ce qui serait le gros coup de son Mercato. Le Parisien nous explique que les négociations entre Paris et City n'ont pas spécialement débuté, même si voir les deux clubs par les Mercato est inédit, et donc à signaler, d'autant que le numéro 20 pousse pour plier bagage. Le quotidien ajoute même que Bernardo Silva se voit déjà au PSG. Mais un homme bloque tout, Peg Guardiola. Conscient de la valeur d'un homme polyvalent et efficace, 55 buts, 9 passes décisives en 300 CN, match depuis 2017, l'Espagnol fait tout pour l'empêcher de quitter le nord-ouest de l'Angleterre. Parviendra-t-il à ses fins ? Au PSG, on compte évidemment sur la volonté d'un joueur désireux d'un nouveau défi après avoir enfin réussi tout remporté avec Manchester City, dont la très attendue League des Champions.